Un policier de la MRC des Collines a été arrêté hier soir au volant de sa voiture avec trois fois la limite d'alcool permise. L'homme a causé deux collisions et a blessé une personne. Amanda, il pourrait faire face à plusieurs accusations. Exact Pierre, c'est un policier, un homme âgé de 48 ans qui va devoir faire face à la justice après avoir causé l'accident hier soir. Il a effectivement été arrêté entre autres pour conduite dangereuse et conduite avec les capacités affaiblies. C'est une collision qui est survenue vers 19h hier soir sur la montée paiement tout près de Davidson. Le conducteur a heurté deux véhicules sur son chemin, dont un qui circulait d'ailleurs en sens inverse. On nous confirme également qu'il y a une personne, une femme, qui a dû être transportée à l'hôpital par mesure préventive toutefois pour soigner des blessures mineures. Et les pompiers sont également intervenus pour désincarcérer une des personnes impliquées. Lors de l'entretien avec le conducteur, les policiers ont observé chez lui des signes et symptômes d'intoxication à l'alcool. Donc les policiers ont donc procédé à l'arrestation du conducteur qui a accepté de se rendre au poste de police afin de se soumettre à un alco-test. Et puis les résultats obtenus ont indiqué que le conducteur dépassait de plus de trois fois la limite permise de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang qui est permis par la loi. Donc l'homme de 48 ans fut libéré avec une promesse de comparaitre sous des chefs de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et de conduite dangereuse. Donc voilà, vous venez de l'entendre. L'homme devra revenir devant la justice. Pierre a une date ultérieure. Merci beaucoup Amanda. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada